Bonjour à tous, nous allons voir comment développer des petites applications web en javascript en étant sous Firefox et en utilisant les outils de développement qui sont intégrés à ce navigateur. Alors commençons. L'objectif de ce premier programme va être de créer une application qui va calculer le prix d'entrée dans un musée. Alors les consignes sont, pour les moins de 13 ans, ils doivent payer 7 euros l'entrée, sinon 12 euros. S'ils ont la carte passe musée, ils ont droit à une réduction de 20%, donc qu'ils aient plus de 13 ans ou moins de 13 ans. Donc par exemple, un enfant de 7 ans qui n'a pas de carte va payer 7 euros. Un enfant de 7 ans avec une carte va payer 7 euros moins 20%, c'est-à-dire 5,60 euros. Quelqu'un de 24 ans sans carte va payer 12 euros et avec une carte 9,60 euros. Alors c'est parti pour la création de cette application. Donc voici le résultat final. Donc on aura une petite icône avec marqué musée et on pourra rentrer donc les informations sur le visiteur. Est-ce qu'il a la carte passe ou pas ? Donc un petit bouton calculer et en dessous, on verra apparaître le prix du ticket. Donc là, ça sera une page web, donc une application web ici. Voilà, donc différentes simulations. Et à chaque fois, donc le bouton calculer. Donc voilà pour les 4 cas possibles. Donc c'est parti ! Donc première chose à faire, ça va être de lancer le web IDE de Firefox et éventuellement d'installer un simulateur. Donc ce n'est pas du tout obligatoire d'installer le simulateur, mais ça peut être plus sympathique d'avoir une petite fenêtre à côté de l'outil de développement. Alors déjà, pour lancer le web IDE, vous faites soit majuscule F8 sous Firefox ou vous allez dans Outils Développement Web, Web IDE. Et pour installer le simulateur, vous aurez un bouton Installer le simulateur. Alors concrètement, donc vous allez en haut à droite dans les options Développement et vous cliquez sur Web IDE ou majuscule F8. Et ensuite, vous avez le bouton Installer un simulateur et vous choisissez, donc par exemple Firefox OS 2.2 où toutes les versions qui sont stables iront par rapport à ce que nous voulons faire. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez cliquer donc ici sur Firefox OS pour lancer le simulateur. Alors passons à la création de l'application. Donc là, première étape, vous cliquez donc sur Nouvelle application. Ensuite, on va garder ici Hello World. Vous donnez un nom à votre projet. Donc ici, nous c'est Musée ou Passe-Musée. Vous cliquez donc sur OK. Et là, il va vous demander à quel endroit vous voulez enregistrer les fichiers de ce projet. Donc là, il va falloir choisir un dossier sur votre ordinateur. Et une fois que vous aurez choisi l'emplacement où il va mettre les fichiers, vous verrez apparaître donc quatre choses, trois fichiers ici et un dossier. qui comportera des icônes. Alors première étape, donc on va dans Musée, regarder la page qui s'appelle index.html qui va correspondre à la page d'accueil. Donc si on change ce qu'il y a entre les balises H1, donc qui correspondent à des titres, donc par exemple Bonjour, si vous cliquez sur le petit bouton qui est en haut, vous verrez apparaître dans le simulateur Bonjour. Donc nous, on va écrire Musée pour le grand titre. Alors on peut effacer les lignes de commentaires qui ne servent à rien. On va avoir ensuite un sous-titre, donc un H2, où on va écrire Information. Donc on ferme la balise H2. On teste au fur et à mesure. Alors là, on voit qu'il y a une bordure autour. Donc ça, ce sont les styles. Donc une bordure ici de 1 pixel. Donc soit vous supprimez complètement les styles, ou simplement le contenu des styles. Voilà, donc là, ça sera un petit peu plus propre. Alors maintenant, nous allons créer le formulaire. Donc on va taper Form et fermer la balise Form. Donc on va demander à la personne de taper son âge. Donc ça, ça va être un champ Input, donc une zone de saisie. Alors on donnera systématiquement un identifiant à chacune de ces zones. Vous verrez pourquoi plus tard. Alors là, on va imposer que ce soit de type Nombre, Number, pour que sur un téléphone, on ait automatiquement le pavé numérique qui s'affiche. Alors on peut même préciser le minimum et le maximum. Donc là, on va dire l'âge entre 1 an et 120 ans. Alors on teste. Donc voilà, on a bien derrière âge et la zone de saisie. Et on voit le pavé numérique apparaître ici. Donc on peut taper une valeur dedans. Alors si on lance le programme en étant sous Firefox, on verrait apparaître donc une zone d'erreur comme quoi l'âge rentré n'est pas bon. Alors on va taper la balise BR, donc pour revenir à la ligne. Ensuite, on va demander, est-ce que la personne a le pass musée ? Donc là, pour avoir un oui et un non dans un menu déroulant, on va utiliser donc la balise SELECT, donc avec comme identifiant passe musée. Et il y aura deux options possibles. Première option, c'est oui, il a le pass musée. Donc là, on va écrire option avec donc une certaine valeur. Donc la valeur, on va mettre petit o pour oui. Et ici, on écrit oui. Donc si la personne choisit oui, la valeur retournée sera petit o. Autre option possible, c'est donc non. Donc on va mettre un petit n ici et on va écrire non. Donc voilà, on teste. On a bien ici, passe musée avec un menu déroulant où les personnes pourront choisir oui ou non. Ensuite, nous allons créer un bouton, donc button avec calcul ou calculer. Donc quand on cliquera sur ce bouton-là, on verra apparaître donc le montant à payer. Alors on va rajouter un petit BR ici pour mettre le bouton juste en dessous. Et pour finir, donc nous aurons besoin de l'affichage du résultat, donc du ticket. Donc on peut mettre à nouveau un titre, par exemple H2. On va écrire ticket avec la balise donc fermante H2. Et ici, donc on va rajouter, alors vous pourriez mettre une balise div comme j'ai fait ou une balise P ou un petit peu, ou span. Vous pouvez mettre une balise un peu quelconque avec comme identifiant sortie. Donc là, il ne s'affiche rien puisqu'il n'y a rien d'écrit. On n'a pas de contenu à l'intérieur du div. Donc là, quand je clique sur calculer, il ne se passe rien. Mais on a simplement créé ici la vue de notre application. Alors concernant l'apparence, on peut éventuellement changer la largeur du input pour l'âge qui est peut-être un peu grand ici. Donc vous tapez input entre crochets type égal à number. et à ce moment-là, on va lui dire qu'il faut que la largeur soit de 50 pixels. Et en faisant ça, vous avez donc ici le input qui est moins large. Bon, ça c'est optionnel. C'est juste pour la déco. Et pour le div, de la même façon, on peut expliquer que dès qu'on a un div, on veut qu'il y ait une couleur de fond. Donc on va mettre background color et choisir donc une couleur. Donc si je mets par exemple ici rouge et des espacements tout autour de 10 pixels, on voit bien qu'autour du div sorti, on a des espacements et le rouge. Alors on va mettre une couleur moins violente. Donc si on met EEE, on va se retrouver dans les gris. Donc ici, un gris clair. Et dans le formulaire, donc on peut faire de la même façon, se rajouter un petit div autour de tous nos champs. Et à ce moment-là, on aura donc une zone grisée avec des petits espacements autour. Donc voilà pour la partie vue. Alors si on teste sous Firefox, voilà ce que ça donne. Donc on a bien la zone qui est grisée. Et quand vous allez donc taper une valeur, donc vous avez le petit menu déroulant ici. Donc calculer ne fonctionne pas pour l'instant. Si vous tapez 200, voilà, on vous met un petit message qui vous dit que le nombre tapé n'est pas bon. Donc soit plus grand que 1, soit plus petit que 120. Alors avant de passer à la partie programmation, nous allons faire quelques tests en utilisant donc la console de Web IDE. Donc si je tape par exemple ici 25 et que je clique sur la petite clé à molette dans Web IDE, vous allez avoir ce qu'on appelle la console en bas. Donc en tapant document getElementById, on va pouvoir récupérer les informations. Donc par exemple ici, si j'écris âge, je vais récupérer tout le champ input donc qui correspond à âge. Si je demande maintenant quelle est la valeur donc de âge, je récupère 25, donc 25 entre guillemets. et inversement, si je dis que la valeur est égale à 50, il va me mettre 50 donc à l'intérieur du champ ici. Alors on peut faire de la même façon avec PasseMusée. Donc si je demande quelle est la valeur de PasseMusée, il va mettre un petit n puisque ici, on a un nom qui a été choisi. Et si je mets un petit o donc qui correspond ici au petit o de oui, à ce moment-là, il me passe, il me met PasseMusée est égal à oui. Et enfin, donc pour l'identifiant qui était sorti, donc qui est dans le div à la fin, si on rajoute innerHTML, donc ça, c'est pour pouvoir formater du texte en HTML. Donc si j'écris par exemple ici texte simplement, il va m'écrire texte dans le div. Alors l'intérêt, c'est que vous pouvez également rajouter des balises HTML, donc par exemple mettre en gras avec la balise B. Donc si j'actualise, voilà, j'ai le texte en gras ici. Alors maintenant, pour que ce soit plus simple, on va créer une fonction, donc on va rester dans la console pour l'instant, donc fonction qu'on va appeler $. Donc le paramètre va être id, et va retourner donc document.getElementById, ById, Id. Alors quel est l'intérêt de faire ça ? C'est que ça évite de réécrire à chaque fois document, point, etc. Là, il y aura juste à faire $, entre parenthèses, âge, et j'obtiens donc les informations qui m'intéressent. Donc par exemple, la valeur, ou inversement, je peux mettre une valeur, et hop, elle est automatiquement mise dans la bonne zone. Donc si je fais un autre exemple avec sortie, donc $ sorti, et je vais mettre le texte égal à, donc par exemple, plus rapide, entre guillemets, et c'est écrit plus rapide. Donc là, c'est vraiment pour nous faciliter la vie, on a rajouté une petite fonction qu'on a appelée $, et qui va être bien pratique pour la suite. Alors passons maintenant à la réalisation de l'application. Donc on va aller dans app.js, donc là on voit qu'il y a déjà du code qui est écrit, donc si vous le lancez, on voit dans la console qu'il va écrire Hello World, et si au lieu de console on écrit alert, c'est dans la fenêtre du navigateur que vous voyez un petit pop-up s'afficher. Alors nous, ce que l'on veut c'est qu'il se passe quelque chose quand on clique sur le bouton envoyer. Donc là, vous remplacez le load par submit et à ce moment-là, vous n'aurez l'alerte que lorsque vous cliquerez sur le bouton. Donc là, on va écouter l'envoi du formulaire. Donc on va écouter submit. Alors quand on va cliquer sur le bouton calculer, si on met document.get élément by id sorti deux points égales donc inner html et qu'on écrit donc du texte, donc par exemple, ici, je vais écrire texte, donc si j'actualise, dès que je vais cliquer sur calculer, on voit que le texte apparaît et disparaît. Alors là, attention, il faut rajouter une petite ligne de code. Donc là, je vous la note. Donc on rajoute fonction et on met l'événement, donc ici, petit e, et on va écrire e.preventdefault et on gardera donc cette ligne-là pour éviter que le texte disparaisse. Donc en cliquant sur calculer, voilà, vous avez bien le texte qui apparaît au niveau de ticket. Donc pour se simplifier l'avis, on va se rajouter la fonction dollar avec comme paramètre id qui va nous retourner le document point getElementById de l'idée en question. Donc à chaque fois, on fait contrôle espace pour éviter de taper et pour que ce soit Firefox qui nous propose la bonne fonction. Donc vous commencez à taper doc, vous faites contrôle espace et puis de la même façon, vous tapez get avec un E majuscule, contrôle espace et vous verrez, il va vous proposer donc la bonne fonction. Donc avant de pouvoir écrire le programme, faisons deux rappels. Donc le premier sur type off, donc de quel type est 25 entre guillemets, il nous dit que c'est une chaîne de caractère, donc string. De quel type est 25, là il nous dit que c'est un nombre. Alors maintenant, comment on passe d'une chaîne de caractère à un nombre ? On utilise la fonction parse int donc qui va convertir 25 qui est en chaîne de caractère en vrai nombre entier. Donc de quel type est parse int 25 entre guillemets, ça devient un nombre. Donc là, on a un moyen maintenant d'aller récupérer l'âge de la personne. Donc comment récupérer le 25 qui est là ? On va convertir donc en entier alors en utilisant $âge point value. Donc quelle est la valeur du champ qui est ici en âge ? Alors pour tester, on va mettre dans sortie l'âge donc si on teste donc on va écrire un âge donc par exemple ici 30 et quand on clique sur calculer on retrouve bien l'âge dans la sortie. Alors deuxième chose c'est le nombre de décimales. Donc si par exemple tarif vaut 1,5687 quand on écrit tarif point tout fixe donc là on va fixer le nombre de décimales donc si je choisis 2 il va arrondir donc ici à la deuxième décimale donc là on a tout ce qu'il faut pour écrire notre programme donc on va récupérer le pass musée est-ce que la personne a choisi oui ou a choisi non donc quelle est la valeur de pass musée donc ici ça va être un O ou un N si l'âge est plus petit que 13 la personne doit payer 7 ans donc là si âge inférieur à 13 tarif 7 sinon donc le tarif est de 12 euros donc tarif est égal à 12 donc ça c'est la version avec IF et ELSE donc il existe une version donc plus compacte qui est d'écrire tarif égal on fait le test H plus petit que 13 point d'interrogation si le test est vrai on met 7 sinon on met 12 donc je vais choisir cette deuxième écriture ici alors maintenant concernant le pass musée si la personne a choisi le pass musée donc si pass musée égal égal à petit O donc qui est la valeur de l'option à ce moment là le tarif va être réduit de 20% donc on va prendre le tarif et on va le multiplier par 0.8 donc il paye 80% du tarif maintenant on va obtenir un tarif avec uniquement donc à chaque fois je fais contrôle espace pour avoir donc la fonction qui s'affiche donc avec uniquement deux décimales et il reste pour la sortie à afficher un petit message donc on va mettre par exemple le visiteur doit payer on va concaténer donc avec un plus le tarif et on concatène avec le symbole euro donc on doit payer un certain tarif donc on lance le programme et on fait nos tests donc en tapant 7 en choisissant non et en cliquant sur calculer on a bien le visiteur doit payer 7,00 euros etc donc ici 5,60 on vérifie tous les cas possibles donc 24 ans pas de passe musée donc il paye les 12 euros et en choisissant donc le dernier il va payer les 9,60 euros alors pour terminer on va juste améliorer le visuel avec les icônes donc par défaut on a ces ronds un petit peu roses donc en allant par exemple sur icônearchives.com en écrivant muséum on va avoir quelques icônes donc on va prendre par exemple celle-là avec différentes tailles donc je prends la 128x128 je l'enregistre et je remplace donc l'icône que j'avais par défaut je fais la même chose alors on n'a pas 60x60 mais 64x64 donc on va prendre celle-là on va remplacer l'icône 60-60 et la même chose pour les deux les deux plus petites donc en taille 48 et en taille 16 voilà donc maintenant vous devriez avoir donc dans WebIDE les quatre ces quatre icônes alors dernière amélioration nous allons rajouter une icône en haut de la page Web donc ici je suis avec Firefox donc on voit bien dans l'onglet le titre donc qui est le titre qui est à ce niveau-là dans la page HTML et à côté une icône alors pour mettre cette icône c'est la ligne qui est là donc toujours dans la balise Head donc on lui dit que c'est une icône que l'image est de type PNG et là on précise donc le nom du dossier icône que j'ai à ce niveau-là et ensuite slash et j'ai pris l'icône 16-16 mais vous pourriez prendre l'icône 48 ça marcherait tout pareil vous enregistrez vous lancez et vous obtenez donc le résultat final qui est à droite je vous dis à bientôt pour un autre exercice pour un autre exercice pour un autre exercice